Je suis Nicolas Lescaux, je suis étudiant en Master 1 d'Histoire à l'Université Parisien Panthéens-Orbonne et le 1er mai, suite à la violence qu'il y a eu durant le cortège et suite à la dissolution du cortège syndical par les forces de l'ordre, je me suis rendu place de la Contrescarpe avec des amis afin de partager un moment convivial comme l'annonçait l'événement sur Facebook. A partir de 19h à peu près, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je ne me souviens pas exactement de l'heure à laquelle les événements se sont déroulés, des CRS sont venus pour encadrer la place puisque cet événement était public, ils avaient eu connaissance de cet événement sur Facebook et les réseaux sociaux de manière générale. Il y avait eu moins d'une centaine de jeunes qui étaient regroupés là en train de partager des nourritures, des boissons, de la musique, bref, tout ce que font des jeunes regroupés en début de soirée pendant le mois de mai. Et les CRS sont arrivés pour encadrer la place, pour empêcher l'accès à toutes les personnes de la place de la Contrescarpe. Et très vite, ils ont voulu nous faire sortir de la place, nous éjecter, en commençant par charger petit à petit afin d'éclater les groupes de jeunes en plusieurs petits groupes, afin de mieux les diviser pour mieux ensuite les faire évacuer la place. A partir de ce moment-là, donc, j'étais moi-même sur le côté, je n'ai pas été chargé directement, j'étais plus en qualité d'observateur, j'avais su me retrancher au bon moment, mais je vois au fond qu'une femme est saisie au cou par un homme qui s'avère être, après coup, monsieur Alexandre Benalla. Cette femme est exfiltrée, manu militari, de manière assez violente par cet homme seul, qui la prend par le coup. Donc, un homme essaie de s'interposer, cet homme-là est directement mis au sol par les CRS. Plusieurs CRS, c'est un policier en civil qui le traîne au sol, et c'est donc à ce moment-là que je prends mon téléphone par réflexe pour filmer, parce que je sens que ce qui va se passer va être assez choquant. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que ma vidéo commence. On voit donc un jeune homme au sol qui est encerclé par plusieurs policiers qui essaient d'entamer un dialogue avec eux, en disant écoutez-moi, écoutez-moi. Et à partir de ce moment-là, où le jeune homme a les mains en l'air, presque en l'air en tout cas, mais il est inoffensif au sol, et c'est d'entamer un dialogue avec les policiers. Monsieur Benalla arrive par derrière, revient à la charge après avoir exfiltré la jeune femme, le saisit au cou, le soulève d'abord en prenant par le coup, puis le plaque au sol à l'aide d'un CRS qui matraque les jambes de ce jeune homme pour s'assurer qu'il soit bien au sol. Une fois au sol, monsieur Benalla lui inflige un coup de poing au niveau de la nuque, au niveau du crâne, derrière le crâne, et lui marche enfin dessus, comme le montre ma vidéo. À ce moment-là, je continue de filmer, je ne sais toujours pas à qui est monsieur Benalla, je l'apprends avec les révélations du monde comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et puis, je continue de filmer, mais je me fais très vite gazer avec Tabouaf, ceux qui filmaient également la scène, par les CRS, qui nous visent spécifiquement avec du gaz lacrymogène. Et donc, j'arrête de filmer la suite de ce gazage, puisque je ne peux plus respirer, mes yeux sont clos de douleur et de brûlure, et donc je me réfugie dans un bar où les serveurs solidaires nous apportent de quoi. Même le patron qui trouve ça absolument inadmissible, ce qui vient de se passer. Le patron donc nous apporte également ce qu'il nous faut, afin de nous ressourcer le plus vite possible. À partir de ce moment-là, donc, cinq minutes après, je me rends compte que ce qui s'est passé était absolument brutal, violent, totalement hors normes, hors cadre, même légal et réglementaire. Donc je décide de mettre la vidéo sur les réseaux sociaux, et quand je sors, je découvre le jeune homme qui s'est fait tabasser, lynché en fait, par des policiers, et M. Benalla, qui n'est pas un policier, dehors, tout seul. Donc les policiers l'ont tabassé, sans jamais l'interpeller. C'est-à-dire que s'il avait commis un flagrant délit, les policiers seraient allés le chercher afin de le récupérer pour essayer, donc, de faire en sorte que cet individu soit interpellé. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé, puisque cet individu est ensuite laissé au sol, après s'être fait tabasser. À partir de ce moment-là, donc, ma vidéo est diffusée. On voit donc M. Benalla, je pensais être un policier de la BAC à ce moment-là, puisqu'il est casqué avec un casque CRS, il a également un talkie-walkie, il est un bombeur, il parle avec d'autres policiers, bref, on le sent très impliqué dans l'action. M. Benalla a agi comme un voyou qui se défoule en réalité, c'est-à-dire qui n'avait aucun professionnalisme, il est censé avoir reçu une formation de personnel de sécurité. Au vu des deux vidéos, de celle de Tabouaf, c'est moi-même, on ne pense pas que c'est le cas, puisqu'il se déchaîne, il donne un coup au niveau de la nuque, c'est extrêmement grave, il y a des cervicales, il y a énormément de la colonne vertébrale, par exemple, énormément de parties sensibles qui se trouvent là, un coup de poing peut-être absolument fatal, et pourtant M. Benalla n'hésite pas à malmener cet individu alors que l'individu est au sol inoffensif et neutralisé. Donc ce qu'on voit sur cette vidéo est absolument scandaleux, en soi, rien que pour les images en soi de violences policières. Les CRS qui apparaissent sur cette vidéo n'ont pas leur matricule, leur matricule est arrachée volontairement. Ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui est absolument illégal, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a de nombreuses fois condamné la France pour faire en sorte que ces forces de l'ordre durant les manifestations n'aient pas leur matricule, donc c'est quand même assez problématique. Mais les matricules sur cette vidéo ne sont pas là, les matricules des CRS, donc on ne peut pas les identifier, policiers, et on ne peut pas les retrouver, à part s'il y en a un logiciel de reconnaissance faciale. Et M. Benalla, lui, n'est en plus pas un policier, il agit dans le cadre d'une opération de police, ce qui est d'autant plus grave. J'apprends tout cela avec les révélations du monde qui sont apparues hier au moment où je tourne cette vidéo. Et c'est donc avec totale stupérfaction que je vois que ce monsieur-là s'est invité en tant qu'observateur dans des violences extrêmement graves, dans des bavures policières. Mais cette personne-là n'est pas un policier, il est passé par des arrangements de couloirs, par un placard doré pour éviter la sanction judiciaire qui est applicable à tous les citoyens. Et c'est donc absolument un scandale absolu. C'est un citoyen comme le nôtre, il doit être jugé comme les autres, il est passé de plusieurs années de prison, de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende pour usurpation de fonction et pour agression physique évidemment de cette personne. C'est une agression qui est totalement gratuite en lâchant l'éluge absolument gratuit puisqu'il n'y a aucune conséquence judiciaire d'arrière. L'éluge L'éluge